Générique Bonjour à tous, aujourd'hui on va repartir un peu du côté du home studio Et on va parler d'une méthode qui va bien améliorer votre son Que ce soit pour enregistrer des guitares, des synthés, des batteries ou autre Et cette méthode s'appelle tout simplement le layering Alors le layering c'est quoi ? C'est tout simplement le fait d'empiler un même instrument plusieurs fois Parfois on va pouvoir simplement copier-coller la même piste Pour faire ressortir un peu plus les subtilités Ou d'autres fois on va faire les mêmes enregistrements mais avec des effets différents Cette technique va permettre de donner plus de profondeur, de texture et de largeur à votre piste initiale Si on prend pour exemple une guitare électrique On va pouvoir enregistrer par exemple une première fois avec le micro grave Et enregistrer une deuxième fois avec le micro aigu On peut très bien aussi enregistrer deux fois la même chose mais avec deux amplis différents Ou encore on peut avoir une piste initiale très claire avec très peu d'effets Et enregistrer une deuxième fois la même piste mais en y ajoutant de la reverb et du délai Pour avoir ces effets en parallèle On va donc garder la clarté du premier enregistrement Et rajouter de la largeur grâce à la reverb et au délai qui a été ajouté sur la deuxième piste Donc je vais vous montrer quelques exemples D'abord sur des synthés Donc vous voyez que j'en ai plusieurs Ensuite sur des guitares J'en ai enregistré plusieurs aussi Et enfin sur des batteries Donc on va commencer, je vais mettre en solo le premier synthé Donc c'est un pad Et je vais compiler avec un synthé basse Maintenant je vais rajouter un synthé lead Pour donner un peu plus de texture Et je vais rajouter un synthé arpegiateur Donc on voit que tout se complète bien Je joue exactement la même chose Exactement les mêmes accords, les mêmes notes Mais avec des sons différents Donc ça c'était la première méthode Maintenant on va tester sur les guitares Alors j'ai joué une première guitare à l'octave Je l'ai balancée sur la droite Je rajoute une deuxième guitare à l'octave Exactement la même chose, balancée à gauche Donc je l'ai jouée deux fois Maintenant une guitare à l'octave en dessous Balancée un peu à gauche Mais toujours un peu au centre Et je rajoute une autre guitare Qui fait exactement la même chose à l'octave en dessous Et je me suis permis de rajouter une petite guitare lead par dessus Et maintenant on va voir les batteries Donc les batteries c'est tout simplement un copier-coller C'est différente des deux autres techniques que je vous ai montré juste avant Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va copier-coller Et on va doubler la batterie Donc d'un coup on sent beaucoup plus de profondeur Et voilà tout ça sonne beaucoup plus que l'on Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu Et qu'elle vous aura aidé à améliorer tous vos enregistrements Je voulais profiter de cette vidéo pour remercier particulièrement Tous ceux qui me laissent des pouces bleus et des commentaires Parce que c'est extrêmement encourageant pour moi et ça m'aide beaucoup Donc si vous voulez me poser vos questions en commentaire Likez cette vidéo ou vous abonnez Ça sera d'un grand soutien pour moi Toutes ces vidéos même si ça se voit pas Ça prend énormément de temps Que ce soit au niveau de l'écriture Au niveau du montage, des découpages et tout ça Donc vraiment je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez Une dernière petite chose C'est que vous pouvez aussi me suivre sur Instagram Si vous avez envie de voir d'autres contenus Et pour ceux qui préfèrent la plateforme Facebook Dans pas longtemps Je serai un peu plus présent là-dessus Pour pouvoir vous donner aussi du contenu Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501